Quel était son rapport à la musique, Jacques Chirac ? On a souvent entendu dire qu'il aimait Pierre Boulez, par exemple. C'est un rapport tiède, vous savez, je crois qu'il ne faut pas, au moment où les grands hommes meurent, les parer de toutes les passions, de toutes les vertus. Jacques Chirac a été un grand homme, un grand homme politique, mais bon, la musique, ce n'était pas vraiment son affaire. Néanmoins, il tenait beaucoup, dans toutes ses responsabilités publiques, à affirmer la nécessité d'une politique musicale. N'oubliez pas que le premier directeur des affaires culturelles qu'il a nommé, ça a été Marcel Landowski, donc un musicien. Et Marcel Landowski a été celui qui a structuré la politique culturelle de la ville de Paris, en créant notamment dans les arrondissements des conservatoires. Les conservatoires d'arrondissement et en dotant Paris d'un conservatoire national de région. Jacques Chirac a également, il faut s'en souvenir, président de la République, veillé à ce que l'Opéra de Paris soit rétabli, dont toute sa capacité a rayonné. C'est lui qui a veillé à ce qu'Hugal soit notamment nommé à la tête de cet établissement, ce qui a marqué un renouveau de l'Opéra de Paris. Et on évoquait la pyramide, l'Opéra Bastille a fini aussi par être convaincu par le projet. Elle était convaincue, alors ensuite il y a le domaine, le domaine intime, c'était un homme très pudique, qui ne révélait pas ses passions les plus secrètes. Il a un jour déclaré en effet que lorsqu'il était seul, il écoutait le marteau 100 mètres de Pierre Boulez. Je le sais également, il aimait beaucoup la musique japonaise, que peu d'entre nous connaissent et peu d'entre nous apprécient. Il en aimait toutes les manifestations culturelles, le sumo, qui n'est pas un sport, qui est une forme d'expression religieuse. Il en aimait les arts, il en aimait également la musique. Mais c'était là le paradoxe de cet homme, c'est qu'il préférait finalement la musique de chez les autres plutôt que la nôtre. Merci Jean-Jacques Ayagon d'être venu ce matin, quelques instants, en direct sur France Musique.